Les administrateurs du parc auront fini par trancher. Réunis hier en conseil d'administration, ils ont voté à la quasi-unanimité que les méthodes de gestion de l'élevage au sein du parc sont incompatibles avec la présence du loup. Ils en appellent donc au pouvoir public. Nous avons par délibération demandé l'autorisation exceptionnelle de pouvoir faire des tirs dans la zone cœur du parc. La loi ne l'autorise pas dans les parcs nationaux français, mais notre parc est spécifique, il est chassé, contrairement aux autres parcs. Donc nous comptons argumenter sur cette spécificité pour faire admettre le principe de pouvoir faire ces tirs dans le cœur de notre parc. C'est un ouf de soulagement pour les éleveurs du Cosme et Jean qui se sentent depuis hier soir un peu moins seuls dans leur lutte contre le loup, à l'image de ce couple d'éleveurs très concernés puisque leurs 300 brebis pâturent justement à l'intérieur du parc. C'est une excellente chose que le parc soit allié maintenant des agriculteurs pour notre cause et qu'on puisse aller plus haut maintenant au niveau national, peut-être rencontrer des gens pour pouvoir prendre les bonnes décisions, de mettre la lausère, au moins le Cosme et Jean, en zone d'interdiction du loup pour être tranquille et pouvoir continuer de travailler. Une demande écrite sera transmise au gouvernement dans les tout prochains jours ainsi qu'aux parlementaires du département.